Bonjour! Aujourd'hui, j'ai le privilège d'interviewer mon fils aîné, Laurent Gérin. Allô! Laurent est un voyageur, travailleur, errant sur la planète, mais on n'est pas tout à fait certain s'il tombe dans la catégorie de nomade numérique. Alors Laurent, merci d'être ici. On pense souvent qu'un nomade numérique, c'est genre un YouTuber qui se promène puis qui va faire des belles photos et des reportages un peu partout de ses voyages. Est-ce que c'est ça ton genre de travail? Bien, ça me fait plaisir d'être ici. Non, c'est pas vraiment ce que je fais, je dirais. Moi, je travaille dans une entreprise de technologie, une petite start-up, donc je fais beaucoup de programmation, je travaille en équipe, mais vraiment, je suis certainement pas très influenceur et je n'ai pas le compte YouTube. Donc, ce n'est pas ce que je dirais que je fais. Je dirais que la plupart de mes amis ou collègues ou personnes que j'ai rencontrées à travers des voyages, il y en a très peu en fait qui rentrent dans ce modèle-là d'influenceur ou quelque chose, mais c'est certain que c'est ceux-là qu'on voit le plus souvent et qu'on entend le plus souvent parler. Alors, ton travail est lié au système informatique et à la génie en général, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Donc, je travaille pour une entreprise, en fait, c'est une entreprise australienne. Donc, étant basé au Canada, ça ne me dérange pas nécessairement d'où je travaille, que ce soit au Canada ou quelque part d'autre, tant que je puisse me connecter à l'Internet et travailler avec mon équipe. Là, je comprends la partie qui te permet de voyager. Parle-nous de certains de tes voyages où tu as aussi travaillé. Oui, certainement. Donc, je pense que la première fois que j'ai dans le fond un peu essayé ça, je venais juste de graduer de l'université. Et puis, j'étais parti en voyage en Europe. J'avais dans la motocyclette et je me promenais un peu partout. C'était vraiment bien. Mais évidemment, ça coûte des sous de voyager. Donc, je me suis trouvé des petits travaux en ligne. Des fois, c'était de faire de la traduction, quelque chose. Puis en fait, c'est comme ça que j'ai découvert la start-up où je travaille maintenant, où j'ai pu les aider avec mes connaissances en génie à développer leur logiciel pour les ingénieurs. Donc, ça, c'était la première fois que j'ai vraiment fait ça. Donc, j'avais ma motocyclette et puis je m'arrêtais dans une auberge de jeunesse. Je travaillais pour une heure ou deux, ça payait pour mon auberge. Puis ensuite, j'allais profiter de l'Europe. Ensuite de ça, je pense aussi que j'ai travaillé l'été dernier en Roumanie. Donc, ça, c'était bien. On se promenait un peu partout en Roumanie. Puis pendant les jours de la semaine, je travaillais un peu. Ou des fois, je prenais congé, peu importe dépendant de ce qu'on faisait. Je suis allé aussi au Mexique. J'ai passé presque tout un hiver au Mexique à travailler, à s'éloigner de la neige. Puis justement, de pouvoir travailler sur la plage. C'était un très beau bureau. Et puis récemment, j'ai aussi été en Californie. Je travaillais un peu de là pendant que je visitais des amis aussi. Donc, c'est ça. Ça a été des belles expériences. Quelque part en route là-dedans, ton travail est devenu un travail à temps complet et pas juste exploratoire. Exactement. C'est maintenant où je travaille à temps plein maintenant pour l'accompagner. Puis, c'est ça. Ça me donne toujours la même liberté de pouvoir travailler de n'importe où. Laurent, à quoi peut ressembler une journée de travail lorsque tu es installé ailleurs? Bonne question. Donc, ça dépend vraiment évidemment d'où je suis ou avec qui je suis et tout ça. Mais je dirais souvent, par exemple, ça peut commencer par aller découvrir un nouveau café ou quelque chose dans la ville où je suis pour commencer la journée. Peut-être s'installer là pour une couple d'heures avec mon laptop puis travailler un peu. Ensuite, souvent, moi j'aime beaucoup la nourriture. Donc, j'aime ça aller découvrir des nouveaux restaurants. Donc, pour le lunch, peut-être essayer quelque chose de nouveau. Que ce soit quelque chose de rapide ou de s'asseoir à un restaurant, dépendant de quoi a l'air mon horaire. Et puis ensuite, de travailler des fois, c'est travailler, disons, de l'hôtel ou de mon Airbnb ou peu importe où je reste. Des fois, ça peut être dehors, s'il fait beau aussi. Ou peu importe, aller vers un autre café. Ça dépend vraiment des circonstances. Ça dépend aussi, par exemple, lorsque j'ai des rencontres, mais avoir un espace privé, ça va être beaucoup. Donc, souvent, je vais le faire où je reste. Puis sinon, ensuite, lorsque la journée de travail est terminée, c'est là le temps de profiter d'être en vacances, plus ou moins, ou d'être dans un nouveau pays. Donc, c'est là qu'on finit le travail, je ferme le laptop, puis on sort. Je vais découvrir un peu la ville ou peu importe où je suis. C'est toujours la partie la plus excitante. Y a-t-il des défis à travailler ailleurs? Dans ma tête, je pense, le système d'Internet qui ne doit pas toujours être fiable. C'est certain. C'est un peu inévitable qu'il va y avoir des difficultés. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Par exemple, lorsque je voyage maintenant, je m'achète toujours une carte SIM pour le pays où je suis. Donc, si par exemple, le Wi-Fi à l'hôtel ne fonctionne pas bien ou peu importe, j'ai toujours un peu un backup qui me permet d'être connecté à l'Internet parce que c'est vraiment le seul critère que j'ai pour pouvoir faire mon travail. Même là, il y a toujours un peu quelques tâches que je peux accomplir sans l'accès à l'Internet. Donc, au pire à aller, je peux quand même, ce n'est pas comme si je suis complètement inutile sans Internet. Mais c'est certain que c'est un défi. Peut-être un autre défi, c'est plus sur le côté personnel. C'est plus, c'est un peu, dans le fond, on arrive à une nouvelle destination, c'est excitant, on veut visiter, puis il faut travailler. Et donc, le défi dans ce cas-là, c'est peut-être de gérer un peu ses attentes à ce qu'on va pouvoir accomplir parce qu'une semaine, disons, dans une ville, lorsqu'on travaille, c'est certain que ce n'est pas la même chose qu'une semaine en vacances. Est-ce que voyager dans le monde, on parle de fuseaux horaires qui changent, comment ça, ça va avec une routine? Pour moi, personnellement, travaillant pour une compagnie australienne, les fuseaux horaires font déjà pas trop de sens. Donc, ça ne dérange pas tant que ça. Je dirais, par exemple, pour moi, lorsque je vais sur la côte ouest, ça me rapproche. En fait, ça m'éloigne, mais ça m'éloigne tellement que ça finit par me rapprocher des heures de l'Australie. Donc, ça fonctionne mieux pour moi avec, disons, des rencontres. C'est certain que, par exemple, en Europe, pour moi, on a une équipe en Amérique du Nord et en Australie. Donc, ça me met un peu, c'est comme si on faisait le signe de Mercedes ou quelque chose sur le globe. Donc, ça aboutit qu'il y a des rencontres qui vont se faire à une heure, deux heures du matin. Ça, c'est moins plaisant, évidemment, mais c'est un peu le prix à payer. Je n'ai pas posé la question directement encore, mais te considères-tu un nomade numérique? Bonne question. Je pense que, je ne sais pas s'il y a une définition officielle. Moi, je dirais probablement que non, dans le sens que j'ai quand même un pied à terre. Puis, la majorité de mon temps, je dirais que je ne la passe pas nécessairement à voyager. Je compare, par exemple, à d'autres personnes que j'ai rencontrées dans mes voyages qui, vraiment, habitent dans des eaux belges ou dans des AirBnB à l'année longue. Selon moi, ça fait un peu plus nomade, mais je suis aussi très conscient que j'ai le privilège de pouvoir voyager beaucoup en travaillant. Donc, entre les deux. Vois-tu des liens avec le minimalisme? De partir un mois, parfois plus de temps, avec juste un sac à dos, il faut vraiment penser à l'essentiel. Et donc, oui, je pense qu'absolument, il y a un lien avec le minimalisme qui est là. En plus de juste le sac à dos, je dirais, on peut penser aussi à, lorsqu'on voyage, on est dans une chambre d'hôtel ou peu importe, on n'a pas autant de choses avec nous. C'est vraiment plus de vivre dans le moment, d'avoir des expériences, puis de vraiment de focusser sur ça, des expériences, puis de découvrir des nouvelles cultures, un nouvel endroit, peu importe. Mais c'est beaucoup moins lié aux choses. Donc, je pense qu'il y a encore là, il y a un autre lien avec le minimalisme à trouver qui est là. Finalement, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait devenir nomade numérique, de façon officielle et longue ou de façon plus courte? Le plus difficile, c'est de trouver un employeur qui permet ça ou qui donne cette liberté-là. C'est certain que l'industrie de la technologie ou des startups ou des petites compagnies, il y a plus d'opportunités souvent de pouvoir faire ça. Donc, c'est peut-être de rechercher ces emplois-là. Puis, je dirais que surtout dans l'industrie comme elle est en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. On n'a pas besoin d'avoir un bac en informatique ou quelque chose pour avoir accès à ces opportunités-là. Par exemple, moi, j'ai fait mes études en génie civil, qui est une industrie très, très, disons classique, où c'est très rare quand même. Et pourtant, j'ai quand même eu accès à ces opportunités-là. Donc, je pense qu'un conseil, c'est que la partie la plus difficile, c'est de trouver ces opportunités-là. Une fois qu'on les a, c'est d'en prendre le plein avantage, d'y aller, d'essayer, puis de voir ce qui fonctionne. Puis, c'est certain que tout le monde est différent, puis il y a des choses que certains vont aimer que d'autres aimeront moins. Mais vraiment, il faut y aller, puis l'essayer, je pense. Profiter du moment. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Laurent, pour ce moment avec toi, pour nous avoir partagé ta vision des choses par rapport au travail un peu partout dans le monde. Merci, bien, ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada